Grys, tu m'entends ? Je pars à la pêche aux têtes nucléaires. Compris, tiens-moi au courant. C'est parti. Ta combinaison, cette chaleur poisseuse, cette démangeaison qui en fout. Tu supportais tout ça avec tant de grâce. J'arrive à peine à respirer dedans et pourtant, Caroline, tu y as laissé un vide, impossible à combler. Mais ta combinaison et la cause, c'est ça qui me permet d'avancer. Et Anya, sa voix, sa splendeur, ça me submerge. Méage. Merci. 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 que l'on mérite. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà ce que je vais faire. Je vais l'éviter. Ne rien laisser paraître. Caroline, ta mort me transforme en menteur. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Écoute-le au vieux. Sept, c'est ça. Je lui ai donné toutes les informations. Attention, Shimshon, ce n'est pas un tzatzke. Ça va ? Laissez-moi vous regarder. Vous êtes tout pâle. Vous avez de la fièvre ou bien des nausées ? Ça va. Jamais tout aussi bien. Ah oui ? Eh bien, je vais m'en occuper. Mais vous, vous devez vous reposer. Je dormirai quand je serai mort. Bon, rendez-moi un service avant de mourir. Allez voir Grace dans la salle des commandes. L'ancienne chambre de Caroline.